Gabriel Attal est donc Premier Ministre de la France, bon on avait prévu, là tout le monde est dans les performances, c'est le plus jeune Premier Ministre, je sais pas quoi, comme si nous on en avait quelque chose à foutre en fait, on s'en fout que le mec ce soit le plus jeune ou le moins jeune. Ce qu'on sait c'est que c'est quelqu'un qui devait transformer l'éducation nationale, ça allait être énorme, formidable, il allait vraiment nous remettre l'école au carré, donc on y a cru, moi j'ai cru. Et à peine commencé, paf, on lui propose autre chose et le voilà parti, donc il va être Premier Ministre jusqu'à ce qu'on lui propose autre chose qu'il nous laisse en plan, avec tout plein d'espoir, etc. Je ne comprends pas pourquoi notre Président de la République fait ça, pourquoi il change de Premier Ministre tous les 4 matins, pourquoi il met quelqu'un à un poste et après il le retire, il remet quelqu'un d'autre, enfin bon, on sait bien que, bon, si tu enlèves quelqu'un de là où il est et que tu mets quelqu'un à sa place qui propose de faire des trucs et que cette personne qui propose de faire des trucs s'en va et est remplacée par quelqu'un d'autre qui va aussi proposer de faire des trucs, bon, il n'y a pas beaucoup d'action, hein. J'espère qu'il va se passer quelque chose parce que, bon, on imagine qu'il va arriver, qu'il va installer ses copains ministres. Bon, moi je connais la manœuvre, je l'ai comprise, l'idée c'est de faire monter en puissance Gabriel Attal, qui se présente en 2027, qui garde le siège chaud pour Emmanuel Macron, qui reviendra essayer de faire un tour après. On a besoin d'action, en fait. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas lâcher le prix ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.